Je suis né en région parisienne, je suis en fait ce qu'on appelle un breton de Paris et à l'âge de 20, 21 ans avec une amie j'ai fait un cercle sceptique. Et ce cercle sceptique je voulais qu'il représente, qu'il ait le costume de Pleur-Mêle. Donc de là on a commencé à faire des recherches dans le pays. Mais pourquoi de Pleur-Mêle ? Parce que vous êtes originaire ? Ma mère est originaire de Pleur-Mêle, donc toutes les vacances nous avons passées à Pleur-Mêle dans le village des grands-parents et la ville en Pleur-Mêle. 4,5 km au sud de Pleur-Mêle et c'est là qu'on a vu les dernières femmes en coiffes et les petits bretons de Paris ça nous intriguait. Et puis il y avait encore des personnages à la maison en terre battue et puis des meubles alignés, c'était un peu exotique pour nous. Donc du coup, revenu en région parisienne, ça a donné le goût de ça. D'où les recherches pour après faire un cercle sceptique. Et petit à petit, ça m'a permis d'apprécier ce genre de choses et puis de démarrer une collection. Surtout depuis que je suis revenu en Bretagne à peu près il y a 15 ans. Comment vous trouvez ces objets ? Les objets ne sont pas si rares que ça parce qu'il y en a beaucoup à traîner. Malheureusement, les gens mettent encore la poubelle ou les brûlent. Il y a certaines pièces qui ont été sauvées de la déchetterie par des personnes qui me les ont donné. Ils ont trouvé ça à la déchetterie. Il y en a d'autres, c'est les vides greniers ou quelques dons. Et autrement, je dis aux gens, ne jetez pas, même si c'est très mité. Oui, où le tissu est cuit. Parce que vous voyez, par exemple, celui-ci, ce tablier vert, il est complètement cuit. Il craque de tout seul. Mais il est bien représentatif d'une certaine période où ils ont brodé un tas de petits bouquets comme ça. Et ça, c'est un vêtement qui vient du pays de Pleu-Armède ? Voilà, exactement, de Gourel. C'est une dame qui s'est mariée à Gourel en 1923. 1923 ? Voilà, 1923. Et déjà, en 1923, ça lui a été une des dernières qui a fait des petits bouquets. Si vous voulez, avant, les petits bouquets, c'était un tablier qui était très simple. Et c'était uniquement la qualité du tissu qui en faisait la richesse. Soit c'était du tissu broché, de certains brochers, ou alors de la moire. Après, ils ont commencé à broder des petits bouquets tout en gardant la structure toute carré. Et après, quelques années après, ils ont brodé des bouquets dans le bois. Donc ça a changé. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, même si c'est cuit, ne jetez pas. Parce que ça peut toujours servir comme modèle. Et celui-ci, je ne suis peut-être pas prêt d'en retrouver un du PIT Pleu-Armède avec des petits bouquets. Surtout jaune sur vert, on ne pensait même pas que ça existait. Donc c'est un témoignage. Les coiffes les plus anciennes de votre collection datent de quelle époque ? Disons que j'ai une cattiole du Pays de Rennes, qui date à peu près des années 1860. Celle-ci. Et c'est la même qui a été portée jusqu'à Moron. Vous voyez l'envergure qu'elle a en 1860 pour après 1890 à peu près devenir petite comme ça. Jusqu'en 1930, où elle n'était pas plus large que ça, la taille d'un papillon. Et c'était devenu la toute petite coiffe de Bretagne. Donc là, on voit bien l'évolution d'une coiffe. Celle-ci, c'est une poupette vers 1865. C'est une coiffe du Pays de Rennes aussi, Jean Zé, la guirche de Bretagne. Et c'est là ? C'est la même, sauf qu'elle n'est pas assez amidonnée. Normalement, elle devrait tenir plus comme ça, mais bon. Mais les pièces très anciennes, il ne vaut mieux pas les amidonner, parce que l'amidon cuit sur la coiffe. Voilà, alors autrement, cette coiffe-là est très ancienne aussi. Elle est du pays de Jocelin. Et comment c'est une coiffe dans les croquis de la Laisse. Quelqu'un qui avait fait un tour de Bretagne pour faire après des lithographies sur le costume breton, était passé à Jocelin et avait dessiné cette coiffe. Et cette coiffe a été dessinée en 1844. Ce qui veut dire que cette coiffe, qu'on retrouve aussi sur des personnes très très âgées, jusqu'en haut des photos de 1900, c'est une coiffe qu'on peut dire qu'elle date d'une période entre 1840-1880. Là, on ne se trompe pas, quoi. Elle est située là. Après, vous voyez, la femme de la campagne, les derniers temps, dans les années 40, elle avait cette coiffe-là, qui était, comment... Elle n'est pas bordée à la main, elle est mécanique. Tandis que celle-ci, pour tenir, on appelle ça coiffe à pignon, parce qu'ils font des petits plis très serrés pour tenir la coiffe. Elle ne doit pas être amidonnée. Et il y a d'autres coiffes ici ? Alors là, vous avez la coiffe de Pleurmel, c'est la coiffe de la campagne. Parce qu'autrefois, à Pleurmel, il y avait la coiffe de la ville, comme beaucoup de gros bourgs. Il y avait une coiffe de la ville, ça s'appelle la coiffe d'artisane, et la coiffe de la campagne. La coiffe de la campagne est beaucoup plus difficile à mettre, parce qu'il faut faire un chignon en rond, avec un ruban noir, ils appellent ça le torsouet. Ils mettent la coiffe, ils mettent le nœud en dessous, le ruban, tandis que pour l'artisane, la ville, il suffit de mettre juste le petit chignon, et c'est posé. Donc j'ai connu des femmes qui sont décédées maintenant, qui disaient étant jeunes, ils avaient celle-ci. À partir du moment où ils ne la mettaient plus tous les jours, c'était juste pour aller à la messe, ils adoptaient celle-ci, qu'ils la retiraient après, et qu'ils la mettaient dans la boîte. Parce qu'il suffisait de mettre une épingle sur la tête, ils s'y avaient une nœud terminée, elle était posée. Il y a aussi les chapeaux de monsieur. Voilà, alors le chapeau de Pleurmel, la particularité, c'est d'être devenu tout petit. Et là, c'est vraiment le chapeau rond. Alors ça, c'est de Pleurmel, hein ? Voilà, c'est Pleurmel, Jocelyn, Maletrois, c'est les mêmes. Alors il y avait un pour toute l'année, pour tout le monde, mais ceux qui étaient un peu plus argentés, ils pouvaient se permettre d'en avoir un en paille pour l'été. Celui-là était un d'enfant, parce qu'il n'est pas très large. Ce chapeau-là ? C'est Pleurmel aussi, Pleurmel, Jocelyn, Maletrois. Il est peut-être un peu plus ancien, parce qu'il est un peu plus grand. D'accord. Un peu plus grand. Et alors, il y a aussi un habit, un habit de femme ? Alors comme ici, nous sommes à Moron, justement, c'est un costume de Saint-Bruyot-de-Moron, à peu près des années 20, quoi, 10, 20. Et c'est un costume de mariage, c'est ça ? Ça pourrait être un costume de mariage, parce que de toute façon, pour les grandes fêtes, les femmes remettaient leur costume de mariage. Par exemple, elles avaient un haut habillé pour leur mariage, elles le remettaient, mais vraiment pour les grandes occasions, quand c'était le fils ou la fille qui se mariait, ou alors pour aller à Saint-Anne-Doré, et par exemple, au pardon, au Mont-Olan-du-Roncier, à Jocelyn. Sinon, le dimanche, ils en mettaient un beau, mais plus simple. Alors pour aller avec, vous avez par exemple une poêle de dimanche, là. Celle-ci vient de Saint-Bruyot-de-Moron, mais Moron, la Trinité-Pauète, c'est la même. Celle-ci vient de Moron, c'est la même aussi, mais là, c'est de grandes fêtes. Vous voyez, c'est peut-être une coiffe de mariage, pour aller dans les pardons. Elle est beaucoup plus recherchée. Oui, elle est beaucoup plus ouvragée. Broderie sur tulle et découpée. Alors là, c'est une dame qui a fait le nœud, mais évidemment, elle a fait sur sa tête. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'on l'a posée là, mais la tête là est trop petite, c'est peut-être qui a montré. Normalement, ça devrait être comme ça. Mais bon, si on l'ait fait là, le nœud, il serait tombé plus bas, il ne serait pas plus joli. Il faut bien comprendre que ça ne se portait pas comme ça. Autrement, certaines femmes, pour les mariages, mettaient aussi un châle blanc, qui teignaient par la suite en noir, pour pouvoir le porter. Là, on a une exposition des châles aussi. Voilà. Ce châle date de 1932, il provient de Pleuermel. Ce tablier-là vient de Guégon, au sud de Jocelyn. Et c'est certainement une des femmes, les dernières, qui s'est mariée en costume, puisque ce tablier date de 1946. Et ça, ce tablier fait partie de son costume de mariage. Voilà. Souvent, le plus beau costume, c'était pour le mariage. C'était pour le mariage. D'accord. Autrement, pour les coiffes anciennes à Pleuermel, là, vous voyez, la dame, c'est la mère de la famille, elle avait une très grande coiffe. C'est l'ancienne coiffe de Pleuermel. Et pour ces grandes coiffes, bien souvent, ils avaient des boîtes à coiffe. Vous voyez, ça s'en fait un grand plumier. Et ils mettaient ça à plein dedans. D'accord. Donc, on mettait les coiffes à l'intérieur, pour les protéger. Et là, c'est pareil, vous avez des châles fin 19ème. Comme il y a beaucoup de châles, comme celui-ci. Celui-ci, par exemple, est fin 19ème aussi. C'est ce qu'on appelle le châle tapis. C'est du cachemire. C'est du cachemire que vous voyez sur cette photo, là, avec la grande coiffe. Et là, ce châle cachemire. On a tendance à croire que les costumes bretons étaient noires, mais à une certaine époque, ils étaient très colorés. Il y a eu la guerre de 70, il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre de 40. Et puis, bon, il y avait de nombreux décès. Et puis, souvent, pour le grand deuil, la femme est restée en deux et qu'elle fait deux ans. Cette boîte-là, elle servait à... Alors, justement, là, c'est ce qu'on appelle un globe de mariée. Vous voyez, par exemple, la mariée, là, après son mariage, elle va tout défaire et va mettre ça en exposition dans ce globe de mariée. Donc, il y en avait presque dans tous les foyers. C'est très ouvragé, quand même. Oui, oui. Alors, ces guirlandes et ces diadèmes couronnes, elles sont faites en cire. En cire. Et souvent, c'était fait en bruyère. Il y avait un atelier, par la suite, qui s'est fait à Josselin. Pour ce genre de globe. Voilà, voilà. Alors, votre exposition, elle n'a pas un lieu fixe. On ne peut pas l'avoir en permanence. Non, 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 on va les ranger dans les placards. Voilà. J'aimerais bien. Il suffit juste de vous appeler, de prendre contact avec vous, vous inviter. Voilà, si je suis libre à ce moment-là, et puis si je peux transporter les affaires. Vous vous déplacez sur tout pays de Pleu-Armel, plus loin ? Pour l'instant, c'est le pays de Pleu-Armel et Lagacis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !